les amis de friligan salut à tous très heureux de vous retrouver soyez les bienvenus à nice notre hôte aujourd'hui est né le 9 juin 2000 il a donc 23 ans il est né à tours regardez venez 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 il est en train de s'entraîner juste là hôte de la semaine monsieur sofiane diop a tout de suite entretien friligan sofiane merci de nous accueillir à la maison ravi on s'est croisé mais on s'est jamais finalement rencontré c'est vrai c'est vrai c'est vrai tour te manque ou pas non non ça on est bien ici allez je te pose une série de questions je voulais en savoir plus un peu plus sur sur toi sur 6 sur sur sofiane avant d'être diop sur un maillot qui était sofiane petit avant d'être joueur et un enfant qui fait le ballon et qui est toujours c'est vrai ouais qui qui était jamais sans son ballon qui qui se prenait pas la tête tout ça c'est encore d'actualité mais voilà quand on dit un petit peu petit bien sûr quand mon père allait avec nous au foot c'était c'était forcément spécial je parle de on c'est avec mes frères dont un qui est à monaco donc rappel d'où les prénoms de tes frangins et dan et dan qui à monaco et noam qui et noam le but pour eux c'était de de me suivre on va entre guillemets j'étais forcément l'exemple j'essaye de leur les driver au maximum comme je le peux parce qu'on a un peu des entre guillemets des carrières un peu similaires on a eu un peu tous le même parcours sauf que et dan a été à monaco et moi j'ai été au stade rennais et le dernier a le choix donc il est où l'on va faire quoi là à 13 piges il est au pôle espoir de châteauroux et j'espère qu'il trouvera le club où il aura envie d'aller mais voilà on lui met pas de pression et il sait ce qu'il a à faire sur le terrain ouais c'est un mélange de d'années de sofia tu parlais tu parlais de à l'instant de châteauroux parce qu'effectivement toi aussi tu es passé par là avec ce ce cette naissance à à tours je le précisais en introduction châteauroux et puis cette formation du côté de de rennes pourquoi ne pas être resté à rennes personnellement je savais que je n'étais pas prêt au monde professionnel j'étais prêt à faire quelques minutes mais de là à me projeter en tant que titulaire dans dans cet effectif du stade rennais je pense que je n'étais pas capable et il me fallait quand même des minutes encore en cfa parce que j'avais fait une demi saison en cfa voilà fallait que je prenne une décision et j'ai choisi d'aller à monaco je voulais qu'on revienne sur ceux qui t'ont accompagné sur ses premiers temps notamment avec monaco jardim thierry henry que tu as eu tu es un des rares d'ailleurs à l'avoir eu toi dans l'exercice ligue 1 aujourd'hui en activité omar daff on en parle on en parlera ça ça m'intéresse tu gardes quoi de ces de ces de ces coachs si je te parle de léo jardim tu me dis quoi l'insouciance parce que voilà il n'avait pas froid aux yeux il n'avait pas peur de faire jouer les jeunes joueurs c'est celui qui m'a lancé en ligue 1 et même en professionnel et j'en garderai toujours des de très bons souvenirs et l'actualité est là du coup je te pose la question sur thierry henry c'est logique que je te la pose la question aujourd'hui patron des espoirs qui peuvent qui peut te concerner et également dans l'esprit qu'est ce que tu as pris qu'est ce que tu as puisé de de thierry se faire entraîner par thierry henry qui nous donne au quotidien des des conseils sur la mentalité sur le travail on peut que que s'inspirer je lui souhaite tout l'honneur dans sa dans sa carrière de coach et voilà moi je suis plus en espoir mais oui je vais regarder ça être intime moi je te trouve très très posé très réfléchi très conscient de de tes valeurs et de ce qui doit faire que tu vas choisir telle ou telle chose pour poursuivre correctement ton accomplissement et d'ailleurs ça m'amène à 7 à ce virage que tu prends quand tu pars à sochaux et se prêt à sochaux tu as joué la ligue des champions et tu choisis de redescendre d'un step de repartir sur autre chose pour ré engranger une machine comment s'est fait ce choix à quel moment avec qui et pourquoi je vais pas vous cacher que à la base ce n'était pas forcément pas forcément ma solution première mais le destin m'a amené là bas quand tu touches les étoiles très tôt c'est c'est beau mais quand tu redescends ça fait mal et franchement je suis je suis très heureux de passer par là parce que quand je suis redescendu il fallait douter forcément forcément il ya une part de une part de doute à un moment et là où il faut être fort c'est de vite se reconcentrer et de ne pas perdre l'objectif de vue pour avoir lu écouter omar daf c'est là qu'il a beaucoup travaillé sur ton profil sur le positionnement de ton profil savoir si on te met sur le côté savoir si on te met en 10 là tu as trouvé une sorte un peu de poste et d'enveloppe et de polyvalence j'ai l'impression que c'est là où tu as on prend conscience de la polyvalence de ton de ton profil on a beaucoup on a beaucoup échangé on a beaucoup testé et il faut se dire au cirque et aussi que la ligue 2 c'est pas pareil que la ligue 1 en ligue 2 si tu ne vois pas avant tu te fais chahuter et dans mon profil tu te fais tu te fais mal et c'est pour ça qu'il fallait voir vite jouer vite et avoir un temps d'avance sur l'adversaire comment tu signes à Nice qu'est ce qui t'a convaincu de signer à Nice sur le plan footballistique j'avais besoin d'être un joueur beaucoup plus important ouais j'ai dit je voulais je voulais grandir avec ce club et et devenir un leader voilà moi ma philosophie du mot leader c'est il y en a plusieurs il y a le leader technique il y a le leader par la voix et celui aussi par la prestance je pense à un autre capier qui n'a pas forcément besoin de beaucoup parler pour qu'on pour qu'on l'écoute et moi j'ai envie d'être un leader sur le sur le terrain sur qui on peut se reposer quand on est en difficulté j'ai pas peur de dire je veux vraiment faire une grosse saison avec le GC Nice parce que tout le monde a des ambitions ici si on est on est bien dans le match on peut on peut battre n'importe quelle équipe en Ligue 1 donc devenir un leader dans cette équipe ce serait ce serait beau tes parents font quoi un métier moi mes parents ouais mon père travaille à la mairie ouais et ma mère a arrêté de travailler dans un a été dans un cabinet d'expert comptable et ce prénom comment tes parents Manou et Leila Manou et Leila est-ce que tu t'es imaginé autre chose que joueur est-ce que tu t'es dit un jour c'est une question que énormément de footballeurs se posent s'ils n'avaient pas été tu aurais fait quoi ou tu ferais quoi peut-être la même chose que toi journaliste je t'embauche bravo pour cette maturité déjà exemplaire à 23 ans le meilleur pour toi que l'OGC Nice c'est que tu deviennes ce leader technique allez merci à toi c'est que tu avais fait quoi ou tu t'es imaginé autre chose que tu t'es imaginé